Donc pour moi, les qualités indispensables... Oh, p*** ! Hello tout le monde, je m'appelle Margot, je suis en 3ème année de bachelor communication à l'ISPA de Toulouse et je vais vous parler de mon alternance à l'ENAP. En communication interne, je réalise notamment des portraits de services, donc je sollicite les différents services où je leur pose des questions, je les interview. Donc là, le but, c'est de sensibiliser les autres personnels à comment chacun met en œuvre son travail au sein de la structure. Donc au sein de l'ENAP, je réalise des photos. Ça peut être des photos volées d'élèves pour illustrer les sites internet ou intranet. Il y a aussi des photos organisées avec les élèves, donc des shootings quand il y a un objectif plus précis. Et il y a aussi des photos de divers événements, donc la remise de l'uniforme, accueil des nouvelles promotions, les fins de formation et enfin les différentes visites ministérielles. Pour moi, les qualités indispensables à la communication, c'est tout d'abord l'esprit d'équipe, c'est-à-dire la cohésion, donc l'écoute et la bienveillance qui constituent le noyau d'une très bonne communication. Et ça permet aussi beaucoup de productivité, de la créativité et surtout de la motivation au quotidien. Donc la deuxième qualité en communication, pour moi, qui est indispensable, c'est d'avoir un esprit critique et d'être force de proposition, toujours en y apportant une justification, dans le but que ce soit constructif et de mettre en avant ses compétences et faire sa place. Il est important d'être réactif et curieux et de s'adapter à toute situation. Il est vrai que le secteur de la communication est en perpétuel mouvement, donc il faut s'intéresser et connaître les tendances de demain. C'est vrai que j'ai un parcours assez atypique, puisque j'ai repris mes études à 26 ans. Donc l'alternance a été vraiment pour moi une bouée de sauvetage, dans le sens où j'ai pu reprendre mes études tout en gardant mon indépendance financière. Je ne peux faire que l'éloge de l'alternance, dans le sens où ça apporte une solide expérience professionnelle, avec une partie théorique non négligeable, un salaire et l'opportunité de se créer un vrai réseau de professionnels.